Monsieur Onfray, bienvenue dans notre synagogue. Cette rencontre promet d'être exceptionnelle, car nous aurons la chance d'entendre deux esprits brillants débattre sur des sujets complexes et souvent controversés, tels que la philosophie, la religion, l'histoire et la société. Et qui mieux que Michel Onfray et Michael Azoulay pour nous guider dans cette réflexion. Nous espérons que cette conférence sera non seulement une occasion de découvrir de nouvelles idées, mais aussi une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Avant de commencer, messieurs, permettez-moi de vous présenter en quelques lignes. Monsieur Michel Onfray, docteur en philosophie, vous êtes auteur de plus de... Ma dernière conférence était 118, mais il semblerait que ce soit plus. Donc mes notes ne sont pas à jour, excusez-moi. Traduit dans plus de 28 langues, donc traitées d'athéologie et le crépuscule d'une idole, qui sont vos deux plus gros succès, avec plus de 350 000 exemplaires et 158 000 exemplaires vendus. Vous considérez la philosophie comme un art de vivre, de mieux vivre, qui permet de se débarrasser de ses illusions. Votre philosophie est celle d'un rebelle, admirateur de Nietzsche, Montaigne, Épicure, et encore ou encore Spinoza. Vous êtes athée et proche du courant libertaire, prenant une révolte contre le conformisme et le dogmatisme qui génèrent le conservatisme social. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme l'un des penseurs les plus importants de la scène intellectuelle française. Votre travail a eu un impact significatif sur la philosophie contemporaine et continue d'influencer de nombreux intellectuels et penseurs à travers le monde. Monsieur Michael Azoulay, actuellement rabbin de la communauté Neuilly-sur-Seine, également en charge des questions sociétales auprès du grand rabbin de France, monsieur Rayim Korsia, et ancien membre du comité consultatif national d'éthique, où vous vous êtes spécialisé dans les questions de bioéthique. Vous avez également présenté en 2018 l'émission Judaïca sur France 2. Votre premier ouvrage est édité en 2019, « L'éthique du judaïsme » et dernièrement « Le monde qui vient », « Sagesse juive en temps d'incertitude » en 2021. Vous êtes connu pour votre engagement en faveur du dialogue interreligieux et de la compréhension entre les différentes communautés religieuses. Par conséquent, vous êtes régulièrement invité à donner des conférences et des interviews sur des sujets tels que l'islam, le judaïsme et le dialogue interreligieux. Votre travail de rabbin et d'éducateur est reconnu par de nombreux responsables religieux et politiques en France, tels que le cardinal André 23, ancien archevêque de Paris, ou Jean Glavani, ancien ministre, qui ont salué votre engagement pour la paix et la compréhension entre les communautés. Comme nous pouvons le constater, deux hommes que tout semble opposer sur le sujet vont unir leurs idées et leurs convictions pour faire émerger les grilles de réflexion réellement passionnantes. Votre livre est une vraie mine d'informations, de réflexions et d'analyses permettant de mieux décrypter la complexité de notre société et qu'il est encore possible de débattre avec beaucoup de respect et sans vouloir imposer son choix à l'autre. Et c'est dans cette ouverture d'esprit que nous devrions tous cohabiter. Loin de toute position dogmatique ou de point de vue irréconciliable, ce livre démontre avec une vraie force issue des convictions qu'il met en perspective combien il est nécessaire de nous interroger en profondeur pour trouver les clés de compréhension indispensables à penser le monde de demain sans subir l'ombre des idéologies destructrices et nihilistes à l'œuvre. On aime votre livre car il nous ramène à des questions, à des conversations qu'on a tous eues à un moment donné avec son père ou que l'on a eues avec son fils, celles de Dieu, d'Abraham et de Jacob, de la croyance ou de l'athéisme. La question de la religion est abordée dans chacun des foyers malgré que celle-ci se fait plutôt rare de nos jours. Vous échangez vos points de vue et vos convictions sur différents sujets tels que la spiritualité, l'histoire des religions ou encore la place de la philosophie et de la religion dans notre société contemporaine. La question de la place de la religion dans notre monde moderne est une question complexe qui mérite une réflexion, approfondie et nuancée. Il n'y a pas de réponse simple ou universelle et chaque individu doit réfléchir à sa propre relation avec la religion et à la manière dont elle peut s'inscrire dans sa vie personnelle et dans la société. Monsieur Onfray, Monsieur Azoulay, au nom de toute la communauté juive de l'île et de tous nos amis présents ici ce soir, nous vous remercions de nous faire l'honneur de votre présence et d'avoir accepté de reprendre cette conférence cette fois-ci à deux voix. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements